abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com Salut à vous les abonnés de Kongo Dialogue, bienvenue encore une fois dans cette analyse du jeudi 22 octobre 2020, nous sommes très ravis de savoir que vous êtes tellement nombreux à pouvoir se connecter et s'abonner aussi sur notre chaîne youtube kongodialogue, merci de la confiance que vous nous accordez, tout ça qui est juste directement pendant la journée mais tellement, on est censé encore être là pour vous informer, n'est-ce pas, pour vous informer, vous informer et puis vous analyser certains faits et vous mettre à jour de ce qui se passe dans notre pays actuellement comme j'ai l'habitude de le dire, la RDC pendant cette période de crise pandémique que nous avons traversée durant cette année 2020, chez nous nous avons vraiment une crise pandémique de la politique où on commence à voir que le président Félix Tissekédi petit à petit commence à se faire voir s'imposer à tant que présent le garant de la nation. Alors Félix Tissekédi, il y a juste une lettre encore que je vais lire chez vous, que c'est messieurs les professeurs César, n'est-ce pas, qui nous dit, on dit ceci, c'est le communiqué officiel que je vais lire pour vous, le bureau de l'Assemblée nationale informe les honorables députés nationaux que compte tenu des mesures barrières recommandées par le comité multisectoriel de l'élite contre la pandémie à COVID-19, initié dans les différentes salles du Palais du Peuple, la séance plénière sera convoquée à une date ultérieure qui vous sera communiquée. La séance plénière sera convoquée à une date ultérieure, n'est-ce pas, qui vous sera communiquée. C'est ce communiqué officiel signé par l'honorable professeur Célestin Moussao Kalombo Mbouyou. Aujourd'hui, fête à Kinshasa le 22 octobre 2020. Voilà, et comme il y a une heure du temps, il n'y a pas même une heure du temps, et alors on s'est dit, mais ce sont des conséquences de l'entêtement et de l'excès d'orgueil. C'est un communiqué officiel. Donc ils ont rapporté la séance plénière qui devrait avoir lieu aujourd'hui, bien sûr, parce que l'honneur est là, il y a une prestation de serment, ça ne pouvait pas empêcher. C'est un député honorable et député ou déshonorable et décupité. C'est un communiqué officiel que pour Spon, tout va reporter plénière compte tenu des mesures barrières et pourtant, c'est un député au début de la semaine. Voilà, c'est bizarre. Alors, urgence, Moussao César, que le premier ministre, et on dit que c'est un enfant de course du FCC, son excellence, c'est Ilou Nkamba, et en ce moment, en grande réunion avec le directeur du cabinet, du chef de l'État, bien sûr, le directeur du cabinet intérimaire, il y a chef de l'État, Bazan Amini, Tsoyo, Aoui, Klo, Masolomou, Kati, Bazobeta. Nous ne savons pas pourquoi on a convoqué cette rencontre d'une manière précipitée, n'est-ce pas, aujourd'hui, parce que nous avons vu, remarqué, comme je l'ai fait l'analyse, il y a quelques heures, que le premier ministre était absent, on a prestation à serment, la présidence de l'Assemblée nationale absente, Tsoyo aussi, et puis le chef de l'armée, Fardessia, Zala, il était absent. Alors, Lelo, Lelo, messieurs qui, l'intérimeur, il y a chef de l'État et la directeur du cabinet à convoquer le premier ministre. C'est la présidence, c'est la présidence, la présidence, le 23 octobre, nous ne savons pas, qu'est-ce qui va se faire, mais selon la coulisse de tous les cas et qu'il y a qui peut-être un richafle, comme on dit en anglais qu'il y a un gouvernement et qu'il y a un gouvernement et qu'il y a une crainte de ces cas-là, il y a un dialogue qui est là que probabilité de dire que le président a dissoudre le Parlement ou l'Assemblée nationale alors le président peut nommer un informateur qui va tenter de former aussi une nouvelle coalition ou carrément dissoudre le Parlement après l'échec de cette tentative, donc c'est fort probable, donc ma caméra, on n'est pas d'ailleurs, le président peut agir comme François Mitterrand, c'est probable il peut nommer un informateur qui va tenter de former une nouvelle coalition ou dissoudre le Parlement après l'échec de cette tentative, donc François Mitterrand, donc c'est fort probable, donc opportunité, paix, ça m'a acquis tous les autres continents, toujours paix, ça m'a paix, ça m'a une chance, n'est-ce pas on a donné quand même les chances au premier ministre de travailler mais dommage que ça fait un bout de temps c'est comme si, comme je l'ai fait analyse tout à l'heure, au début il y a journée pour vous dire que le ministre, il n'a pas député quand il y a une majorité, il y a un niveau à FCC, il y a un niveau à Parlement donc il y a deux chefs, il y a deux chefs d'un côté, il y a un chef de la FATI le président de la République, de l'autre côté le président de la République a été patient face à la mauvaise foi manifestée par la Kabylie, rappelez-vous que rappelez-vous comment les FCC avaient bloqué comment les FCC avaient bloqué pendant une année, au Toyébi, les ordonnances des mandataires de la GECAMIN et de la SNF, SNCFE Boyébiango, aussi ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont interféré avec Célestin Tounda Boyébi, ils sont là, très bien ils ont aussi essayé de bloquer les dossiers judiciaires de leurs proches et amis malgré les avertissements du président vous remarquez, ces gens ici ces casiques du FCC n'ont jamais voulu travailler pour le bien-être de la nation pour le bien-être de la population du peuple congolais ils ont toujours agi au détriment des intérêts du peuple congolais ils ont toujours agi au détriment des intérêts du peuple congolais donc Toyébiango, presque une année et puis même pendant le Covid moni, croque à jambes entre le Premier ministre le ministre de la Justice toujours présent Fachi je vous ai parlé de la liste des dossiers bloqués par les ministres des Finances et l'actuel gouverneur de la Banque Centrale donc Toyébi Pényos on a tous les cas qui sont les cas bien sûr, vous vous rappelez pendant la période de la pandémie je vous ai parlé de la Banque Centrale je vous ai parlé de cela les dossiers bloqués par les ministres de Finances et l'actuel gouverneur de la Banque Centrale c'est pourquoi je suis convaincu que le changement du gouvernement va permettre au président d'avoir quand même un gouvernement qui va travailler ensemble selon les mêmes agendas par exemple ça va permettre au président de la République de nommer des personnes qui vont travailler pour l'intérêt général de la nation tu vois et à des postes clés notamment à la Banque Centrale où la Kabylie se sert sans aménagement de notre argent n'est-ce pas il peut facilement renforcer tous les services de contrôle financier pour permettre à l'État d'avoir les moyens d'investir dans les sociales des Congolais sur le plan de la démocratie le changement du gouvernement je pense que va nous permettre n'est-ce pas de faire les recensements et préparer des bonnes élections parce qu'avec le président Ska Bakabili Bato Baza franchement parlant nous n'allons plus loin Tokene Moussikate tu vois alors chers amis vraiment soyons tous derrière le président pour l'intérêt de la nation bien sûr soyons tous monsieur Fachi à tant que Congolais n'est-ce pas ce qui boule ne peneza qui est moqué Kendele Boso doit avancer encore davantage tout nous a quand même intérêt à moquer je crois qu'on doit quand même soutenir le président Fachi comme un seul homme car c'est un nouveau gouvernement les Congolais vont enfin retrouver sa dignité et voir son social redevenir quand même la priorité de ce gouvernement libéré des forces négatives d'IFCC donc on doit quand même tenir donc voilà un peu chers abonnés de Congo Dialogue ce qui s'est passé en tout cas le vieux Iloukamba c'est un père bon il a aussi ah je peux pousser ni un tout comprendre ah je peux pousser ni le vie a raté sa chance de passer à l'histoire mon vieux à votre âge je pense qu'il fallait il fallait pas accepter de jouer le rôle n'est-ce pas des figurations ou de l'enfant des courses donc ne fiche que pour le respect de tes enfants et de ta famille n'est-ce pas maintenant trop tard dans ma baie cotie déjà ma baie cotie dans ma baie penzée cotie je trouve que bon comme je l'ai dit comme je l'ai dit comme je l'ai dit le président a violé la loi tout ça le chef de gouvernement bon je ne sais pas je ne sais pas je ne suis pas trop fort en droit et puis il y a la loi constitutionnelle mais je pense que les gens qui sont dans le parlement ou dans le gouvernement ils ne sont pas bien entrés à yambo quand il y a sauté quoi donc voyons voir alors je relis encore un autre communiqué après le communiqué officiel que il va poster le reporté il fallait salama le je pense que même à comme je l'ai dit tout à l'heure ils ont convoqué le premier ministre son excellence iloukamba il y a la présidence qui est au cahier il faut éviter la fin de journée où il y a avant lala il y a qui a été la bise qui a été chassé qui a été bien et qui a été lancé donc tout est possible dans le Congo alors je relis encore le communiqué officiel le cabinet de prison de la république la présidence de la république porte à la connaissance de l'opinion que son excellence monsieur le président de la république chef de l'état s'adressera à la nation ce vendredi 23 octobre 2020 là c'était fait la 54e réunion de conseil des ministres prévue le même jour et à la même date est reportée à une date ultérieure signée à Kinshasa le 21 octobre 2020 prof docteur désiré cachemire kolongele et berrand directeur de cabinet à intérim donc directeur de cabinet après tout donc voilà un peu plénière et à 54e réunion des conseils des ministres prévue demain vendredi le 23 octobre le 23 octobre est reporté dû au message du chef de l'état qui va s'adresser à la nation congolaise demain vendredi donc tout mouna rara moussika donc tout comprenne nga que maman n'en 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 Je me rappelle que mon père Il m'a remané Puis la tension Mais le monsieur Il fallait voyager Il fallait vouloir Mais Something is cooking Il m'a déjà dit J'étais dit J'étais dit Il m'a déjà dit La tension Il m'a déjà dit Il m'a déjà dit Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui se prépare. Qui sait ? C'est comme si le fâchis n'est pas là. Il faut bien taper la force à être tranquille. Il travaille peut-être dans le monde qui a cessé. Pour savoir qu'il y a une liberté. Il faut être calme. Il faut communiquer l'officiel. Il faut dire que c'est imposé pour dire que je suis le chef et le garant de la nation. Si tout ça pour le bien de la population. Et que je crois qu'il n'y a jamais à la tête. Justice et vanda et t'a donné ça là. Et ça l'a fait bien. Je crois que je vous ai donné plus de détails. Sur le remaniement, ça l'a pas quand même donné. Fatiyape maman mouké. Parce que finance, justice et simbami n'a pas kabili. Donc après tout. Il faut dire qu'il y a des gens qui ont dit ça. Il faut dire qu'il y a des gens qui ont dit ça. Mais vous avez une coalition. Vous avez un partenaire. Mais pourquoi ne pas aider votre partenaire à avancer ? Vous avez peur de quoi ? Là je parle de FCC. Vous avez peur de quoi ? Si Fatiya est votre partenaire. Lui-même il dit qu'il faisait votre partenaire. Il faut avancer. Et pourquoi résister ? Pourquoi ? Parce que c'est comme si vous avez un partenaire ensemble. Les partenariens n'ont pas. Les partenariens n'ont pas. Les partenariens n'ont pas. Les partenariens n'ont pas. Si le partenariat c'est juste pour votre propre intérêt. Je ne trouve pas que vous avez avancé. Et la population de la personne n'a pas sa paiement. C'est comme si tout est bloqué. Banque centrale est bloquée. Finances bloquées. Justice bloquées. Et jusque-là, comme votre rappel, on n'a pas tous les ministres à justice. Jusque-là, depuis des missions, il y a Célestin Tounda. Donc, tous les partenariens n'ont pas encore. Sur ce, il y a des partenariens. Les partenariens n'ont pas de paiement. Il faut s'imposer. Et rappelez-vous, comme je vous ai dit, que jusque-là, présence, il y a ambassadeurs, il y a Etats-Unis. Les personnes n'ont pas parlé du peuple. Il y a des gens qui se préparent. Est-ce que le Fatshia a fait beaucoup de rinforcée ? Est-ce que toutes les ministères ont un réunir ou un réunir ? Donc, comme il n'a pas eu envie de l'être entourné, Est-ce que le Fatshia a fait vraiment penser que tu as 100% ? Et pouvez-vous s'imposer ? Parce que d'autres formes sont aux Etats-Unis. Ce sont des choses dont vous attendez pour la population. tous à la pv sur sa main et le gosin porté n'a pas convoqué d'urgence premier ministre messieurs il kamba à la minute ou à la convocation mon côté urgent t'ébite l'onibazou il s'est fait avoir préparé vieux poids avait c'était à l'âge néo anna un vieux donc mystique voeux c'est normal au lieu on ose à ce premier ministre était présente dissoudre ma gambe tout parce qu'il n'a pas à l'âge néo pointé malgré papa partenaire au samar nandengé nabango sur yaloubi bomba tchelé libaïa bon à zone où vous vous êtes boba partenaire il faut aussi que vous travaillez ensemble n'est ce pas donc ton compagnon et tomo ballou et sikama alors faty peut-être son souci il veut pas que tu ballou kakai sikama encore il veut tout continuer tout le cas bien-être emboka des façons que toi kende libo so sinon il s'impose voyons voir messieurs l'oukama sera tiré boke et si babé n'y est déjà ballon léna poste ou annau koma remanie mais c'est ça la mieux comme donc chers compatriotes banam ok donc soyons tous derrière le président ce qui pourra bien être emboka vous astime à faché comme un seul homme car un nouveau gouvernement les congolais va enfin retrouver quand même sa dignité et puis les congolais va enfin voir son social redevenir n'est ce pas la priorité du gouvernement libéré des forces négatives j'abattu balignité de kende libo se donna moum pousser nana yipsa bisou n'a pas tout ça toujours réveillé on comprend quand même qu'il ya quelque chose qui n'y va pas présent shirak ou mitera salak yango c'est fort probable et fait pas chose il peut le faire mais on s'en a pour l'intérêt emboka dit non vous a toujours branché connecté n'a congolais l'opin n'hésitez pas à nous contacter s'il ya d'autres informations ou bisou tout évitez à disposition de bisou mais dis moi vous a n'a pas été comme et la bisou poto éveillé tout rêvé toujours conscience y a congolais moko ce qui pona bien-être je crois que donc on ne sait pas si c'est la fin de la rupture les affaires peut-être il ya premier ministre qui on les appelle enfants des courses du fcc ils ont quand même pas donc ce qui peut à soukana bango nous ne savons pas voyons voir n'en est ma solango et ali co continue n'en est ali co évolue mais dis moi information ma casse et ali présent se prépare pour adresser à la nation comme on l'aise mais ça j'ai n'y auprès de bisou non autre quoi qu'est ce qui se passe naka fc c'est un mini toyo bon mois basu renault nous sommes à bout d'aller l'eau bon m bako y va rencontrer ya présidence n'a messieurs premier ministre et l'onibaba bétanas se va préparer pour l'eau à tour basse et non est-ce qu'on continue n'abîchote au continu était et on est abama seulement à katia l'icolo un dans population tour vente à toser la très anglais c'est il ya d'un amour manoeuvre dans l'opinan manoeuvre ma casse mais nous voulons que rdc comme et à rai train de continuer rien à coca jambes à la tête ton lucarame bien-être tout garde quand même l'unité n'a vu soit t'inquié pas comment sinon moi c'est josé boloua l'international abonnez vous massivement puis partagez la vidéo et s'il ya d'autres informations nous ne manquerons pas à venir vos petites écoles tout à la maman n'est aucun délé n'est ce pas ce que vous êtes averti ok portez vous bien et puis bonne soirée à vous et que la paix de dieu soit dans vos familles merci abonnez vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com abonnez vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com